salut les amis c'est Hadou aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la façon dont je sécurise les images de mes clients de la prise de vue jusqu'à la livraison pour le petit contexte ça fait dix ans que je suis photographe pro et en dix ans j'ai fait deux trois boulettes je me suis fait deux trois trois quatre frayeurs bref on fait des conneries et c'est comme ça qu'on apprend et du coup j'ai mis au point des petites techniques que je voulais partager avec vous pour que vous soyez beaucoup plus serein au quotidien quand vous shootez que vous soyez un particulier amateur passionné ou un professionnel qui a besoin de se pencher sérieusement sur la question du backup des images et de la sécurisation des données clients c'est parti alors la première technique que j'utilise et qui est super important c'est le backup une caméra c'est à dire que dès l'instant tu vas être en prise de vue avant même de parler de traitement des images de stockage des images faut déjà être dans une logique de backup alors pour ça il n'y a pas 36 solutions moi j'utilise quasiment exclusivement des boîtiers qui ont deux emplacements carte mémoire si je prends l'exemple du 1dx mark 2 on a un emplacement compact flash et on a un emplacement s'efface les cartes qui sont très rapides si je prends le 5d mark 3 qui est mon deuxième boîtier aujourd'hui on est en 2019 boîtier un peu vieux maintenant mais que j'ai gardé qui fonctionne très bien on a un slot carte sd et un slot compact flash l'idée c'est que je vais avoir une carte sur laquelle j'écris les fichiers en gros c'est ma carte de travail ce sont avec ses fichiers gros que je vais traiter mes images et livrer des jpeg finalisé retouché traité à mes clients et dans l'autre slot je vais avoir une grosse carte mémoire généralement d'une capacité de 128 giga ou 256 c'est pas très cher aujourd'hui je crois qu'une carte de 256 giga coûte à peine 100 euros si vous prenez les cartes sd c'est pas très cher et sur cette carte mais je vais écrire en jpeg en doublon mais en jpeg pas en raw et cette carte reste à demeure dans le boîtier ça veut dire que au bout de quatre mois cinq mois six mois ça dépend de la charge de travail que j'aurais eu durant la période en cours et bien je vais vidanger cette carte mais j'ai dessus un historique des quatre cinq six derniers mois ce qui fait que si jamais je fais une erreur de manipulation à la maison je peux toujours aller retrouver mes photos dans le boîtier sur cette deuxième carte mémoire qui fait office de disque dur alors on pourrait tout à fait imaginer avec une très grosse carte mémoire écrire également en raw donc en miroir en raw sur les deux cartes simplement ça prend quand même beaucoup plus de place la carte mémoire serait plus cher et puis l'idée c'est pas d'avoir des pépins c'est juste là de prévenir en cas de pépins erreur de manip formatage de cartes un peu rapide à la maison et on se rend compte qu'on n'a plus les photos on sait qu'on peut aller les retrouver en jpeg alors certes ils n'auront pas la latitude d'un fichier raw mais ça permet quand même de travailler de livrer un client sans qu'ils s'en aperçoivent et d'avoir quand même des fichiers qu'une belle définition puisque moi j'utilise le mode jpeg vraiment fine en définition max sur la carte mémoire sur laquelle j'écris en double ce qu'il faut bien garder en tête et si je me base sur les dix dernières années de d'activité photo que j'ai eu entre les pattes c'est qu'en général lorsqu'on a de la perte de données c'est pas lié à une corruption de carte mémoire c'est lié vraiment à une erreur de manipulation on formate une carte un peu trop vite ou alors on a un disque on a éventuellement un disque dur qui lâche mais ça c'est parce qu'on n'a pas été assez prévoyant qu'on a un backup qu'à un seul endroit mais en général c'est plus une erreur de manipulation en formatage de cartes une connerie qui va être faite après la prise de vue lorsque vous achetez des cartes mémoire ça c'est un deuxième point prenez que des cartes de marque prenez pas des cartes exotiques pour moi c'est du sandisk éventuellement lexar point barre quand je prends du sandisk je suis pas sorti de l'auberge ce qu'il faut c'est acheter ça plutôt sur des shops français vous connaissez la provenance éviter amazon où vous avez des cartes qui sont des contrefaçons il ya énormément de contrefaçons qui viennent de n'importe où et elles sont identiques aux cartes du fabricant officiel mais elles vont maintenir en temps elles peuvent griller j'ai grillé il n'y a pas longtemps une carte micro sd avec des rushs sur une gopro ça après ça portait pas vraiment à conséquence mais ça m'a quand même un peu gonflé et la seule carte avec laquelle j'ai une corruption de données et une compact flash qui venait de je sais pas trop quel pays que j'avais acheté un prix un peu cassé et je croyais avoir fait une affaire mais en fait j'ai pas du tout fait une affaire et j'avais à l'époque perdu quelques photos d'une soirée de mariage c'est quand même super embêtant alors suite des opérations c'est assez simple quand je rentre à la maison je fais ce que tout le monde doit à peu près faire lorsqu'il a fait des photos je prends ma carte mémoire je la mets dans mon lecteur de cartes ou dans mon port sd sur ma mon ordi et je vais transférer les fichiers raw donc les photos ce que je shoot en roux c'est dur au sur mon ordinateur donc je vais avoir les données qui va stocker en local ça c'est la première étape le backup local sur l'ordi l'étape suivante c'est le backup usb enfin backup externe sur disque usb le truc que tout le monde fait à ce stade tu dois te dire c'est bon c'est exactement ce que je fais un point de détail près c'est que lorsque vous backupez sur des disques externes moi j'utilise un petit disque ssd samsung t5 alors je sais que c'est pas donné le mien fait 1 tera il existe à jusqu'à 2 tera il existe aussi des capacités inférieures 250 giga qui vont être moins onéreuse l'avantage c'est que ça c'est beaucoup plus fiable qu'un disque mécanique éviter d'utiliser des disques mécaniques avec des pièces en front en rotation en frottement parce que ces disques là une durée de vie qui est très limitée on les utilise encore pour des serveurs de stockage des serveurs nas on va en parler tout à l'heure parce qu'il ya des versions de ces disques là qui sont conçus pour tourner 24 heures sur 24 on n'éteint jamais les serveurs et généralement les utilise par grab de deux ou de trois ou de quatre ou de plus de disques comme ça il ya un risque de panne qui est couvert s'il ya un disque qui lâche les autres prennent le relais mais sur un backup sur un disque unique un volume unique comme ça n'utilisez pas de disques classique mécanique utiliser que des disques ssd moi c'est mon conseil même si après je sais bien que c'est plus cher donc ça c'est le samsung t5 c'est ultra rapide ça chauffe jamais ça plante jamais tu peux éditer de la 4k en externe sur adobe première stocker là dessus ça ne bronche pas j'ai jamais trouvé mieux honnêtement j'ai d'autres disques ssd mais il chauffe celui-là il reste froid tout le temps donc ça c'est vraiment top il est reconnu en plus par mon ipad pro donc comme tous les disques durs externe maintenant sur les ipad donc c'est un bon c'est un bon périphérique à ce stade on a les photos qui sont à trois endroits sur l'ordinateur sur un disque externe et dans les cartes mémoires qui sont dans le boîtier qui reste dans la demeure dans le boîtier donc c'est dans le ou les boîtiers si vous travaillez plusieurs boîtiers donc trois emplacements on va parler maintenant du backup réseau ça c'est super important une fois que mes photos sur sur mon ordi sur le disque dur usb et sur la carte mémoire j'ai aussi les backupé sur ce qu'on appelle un serveur nas un serveur nas c'est quoi c'est une boîte qui contient un ou plusieurs disques durs alors moi je recommande d'avoir plusieurs disques durs dans lesquels les données sont écrites à deux endroits donc en gros si tu as un disque dur qui crache tes données sont en sécu sur l'autre disque et tu ne tu ne les perds pas moi j'utilise un as de marque synology c'est marqué hyper connu dedans j'ai deux disques dur de 4 terras donc j'ai une capacité technique de 8 terras mais j'ai une capacité effective utilisable de 4 terras c'est à dire que en fait tout est écrit en miroir sur les deux disques c'est transparent pour moi et luna c'est un mini ordinateur de stockage c'est à dire que dedans tu vas avoir une carte mère de la mémoire un système d'exploitation des antivirus des fins c'est vraiment un mini ordinateur dédié uniquement au stockage j'ai mis en place un système de backup automatisé j'utilise d'un logiciel sur pc qui s'appelle 5 bacs et sur mac tu as l'équivalent qui s'appelle carbone copie cloner et qui en fait toutes les quarts d'heure tous les dix minutes tous les cinq minutes toutes les heures une fois par jour une fois par semaine va aller chercher une nouvelle donnée qui sont entrées dans mon ordinateur d'aller les fichiers que j'ai ramené à la maison et il va les back up et automatiquement sur le serveur nas donc en fait en gros je m'occupe de rien du coup mes données sont stockées sur l'ordinateur sur le disque usb et sur le nas et en plus de ça sur la carte les marques et dans le boîtier encore une fois le gros intérêt c'est que contrairement à un disque usb simple là s'il ya un disque qui lâche eh bien tu as encore tes données sur l'autre disque tu as juste à remplacer le disque défectueux et c'est reparti la sauvegarde va se remettre en route donc ça c'est super bien et puis parallèlement on est sur des disques qui sont quand même beaucoup plus robuste robuste que des petits disques donc l'idée c'est de mettre ce serveur à un endroit de votre maison un peu planqué dans un placard ou si tu en as deux même de les mettre à deux endroits différents ça permet qu'en cas de cambriolage d'incendie dégâts des eaux tout ça le truc soit soit pas trop soit pas trop explosé ou du moins si tu te fais piquer ton ordi et tout tu as un autre endroit dans ta maison où tu as ton serveur nas c'est bien d'avoir tes données sauvegardées à différents endroits mais il ya un problème qui demeure c'est que si tu te fais cambrioler tu fais piquer tous tes engins tes disques durs tout ça ou plus dur s'il ya un incendie que tu te fais tout cramer si tu te fais raser ta baraque et ben t'as plus rien parce que oui tu avais plusieurs sauvegardes mais elles étaient toutes au même endroit d'un point de vue géographique donc il faut avoir un backup déporté alors moi la solution que j'ai trouvé c'est une fois que mes photos sont prêtes qu'elles sont finalisées traitées qu'elles sont en jpeg c'est à dire quand je les livre à mes clients et ben j'ai un abonnement chez google drive de stockage j'ai 2 terras je crois et je stocke tous mes dossiers finalisés daté nommé tout est hyper organisé je les stocks les envoies sur google drive donc j'ai une sauvegarde ça veut dire que si demain je perds tout ma maison tout j'ai plus rien tout ce que j'ai fait depuis quasiment dix ans non ça on va dire plutôt depuis 2012 2013 quand mon activité a réellement commencé à se développer fortement et ben j'ai une trace de tout ce que j'ai fait tous mes projets clients ils sont sur internet donc en deux temps trois mouvements avec l'application google drive pour sortir mes images pour les montrer à mes clients quand je suis en rendez-vous je peux ressortir des archives bref c'est une sécurité demain si je devais redémarrer mon activité en partant de rien ben j'ai tout mon book tout mon historique pour pouvoir recréer un site internet recréer des books et montrer ce que je suis capable de faire à mes clients ça coûte dix balles par mois ça permet d'une part d'avoir un archivage en ligne et deuxième avantage google drive me permet de livrer mes clients la plupart de mes clients aujourd'hui sont livrés par google drive une fois que le dossier est en ligne j'indique l'email à laquelle je veux partager le dossier ou les dossiers l'avantage pour le client c'est que il va pouvoir télécharger les fichiers en haut def il va pouvoir les visionner aussi parce qu'il y a une visionneuse sur google drive ce qui n'est pas le cas d'un we transfert tu es obligé de tout télécharger pour pouvoir les visionner et ben toi c'est aussi ton backup c'est ton archive si ton client dans cinq ans il te demande des photos elles sont encore en ligne le seul inconvénient dans ma façon de bosser c'est que je n'arrive en ligne donc avec un backup déporté géographiquement que les jpeg finalisés mes dossiers en cours mes fichiers raw la matière que je dois travailler et traiter digérer pour la livrer à mes clients sous forme de jpeg celle là elle n'est stockée que chez moi on va dire parce que ça prend trop de place et qu'aujourd'hui ma connexion même avec une 4g box avec les limitations de débit les quotas ne me permet pas aujourd'hui de faire du cloud avec mes fichiers raw qui sont beaucoup beaucoup plus lourd donc je le fais qu'avec les jpeg c'est là où une faille un peu dans mon raisonnement backup et à terme je synchroniserai également les fichiers raw temporaires avec un serveur distant je pense mais pour ça il faut que les débits des connexions augmentent et aujourd'hui c'est pas suffisant en tout cas là où je vis c'est pas suffisant cette petite vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé c'était mes techniques de backup il n'y a pas une bonne façon de faire il y en a certainement plein d'autres si vous avez vos petites astuces n'hésitez pas à les partager dans les commentaires liker cette vidéo si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il ya régulièrement des vidéos en rapport avec la photo la vidéo ou la glisse et les sports de glisse je vous dis à plus c'était à nous à très bientôt pas bai à 10 ans on est dans le stade brinny ou en 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 Sous-titrage ST' 501